Bonjour les ambitieux du web, dans la vidéo d'aujourd'hui je vous montre comment faire un webinaire avec le logiciel ZOO et comment le partager sur votre page ou votre groupe Facebook. Vous allez voir c'est très facile. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Izzy Katala, je suis internet stratégiste. J'aide les entreprises à se faire connaître sur internet, donc à avoir plus de visibilité, plus de notoriété et plus de clients. On part principalement de la stratégie du personal branding et ensuite on en applique d'autres en fonction de ce que vous êtes, de ce que vous voulez faire, de ce que vous vendez et de ce que vous avez envie de faire. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous montre comment faire un webinaire avec le logiciel ZOO. Le webinaire reste encore aujourd'hui une des façons les plus simples de vendre ses prestations. Je vous montre ça de suite, on passe sur mon ordinateur. Mais juste avant, si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne puisque je fais de temps en temps des petits tutos qui peuvent vous aider. Donc abonnez-vous ! On se retrouve sur mon ordinateur. Vous allez voir c'est très simple. Je déplace juste la petite caméra, sinon elle est sur les boutons que je dois toucher. Alors moi j'ai un compte ZOO. Alors ZOO est un logiciel qui est payant sur lequel vous avez plusieurs forfaits. Pour faire un webinaire avec le logiciel ZOO, il faut avoir le forfait justement qui va avec. On n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. Personnellement, c'est vraiment le logiciel que j'ai choisi parce que je trouve qu'aujourd'hui c'est très très bien. Alors, lorsque vous êtes sur l'interface du logiciel ZOO et que vous avez pris la prestation supplémentaire de ZOO, puisque normalement vous n'avez pas les webinaires, c'est à peu près 38 euros par mois en plus, ce qui est bien moins cher que bien d'autres logiciels. Donc vous allez ici sur l'onglet webinaire. Et là on va donc tout simplement rajouter, créer un webinaire. Donc on va le programmer ici. Vous voyez en gros en bleu il y a marqué programmer un webinaire. On clique dessus. On met ici le nom du webinaire. Juste là. Donc ici ça va être live Facebook parce que je l'utilise aujourd'hui pour faire mon live Facebook. Donc aujourd'hui dans mon live Facebook, je fais un coaching en direct. Donc ce sera le nom que je vais mettre. Voilà. Ici vous avez la possibilité de marquer une description pour les personnes qui vont arriver plus tard. Ici vous pouvez rajouter un modèle. Par exemple, lorsque j'ai créé un sommet, on a fait un sommet il y a quelque temps avec une personne, avec Capucine. Eh bien j'ai créé une matrice, ce qu'on appelle un modèle aussi, pour qu'à chaque fois ce soit exactement le même visuel. Mais ce n'est pas ce qu'on va faire là. Donc quand. Pensez à propos du quand ici d'abord à bien mettre votre créneau horaire. Voilà. Hop. Madrid. En général ça dure une heure. Mais pour être sûr d'être un petit peu large, je vais mettre une heure et demie. Donc là vous avez la durée. Donc ici vous avez l'heure. Donc l'heure, ce sera aujourd'hui. Et on va le faire à 14h30. Donc à peu près dans 14 minutes. Et donc bien sûr c'est AM, c'est avant midi. Moi c'est comme ça, je fonctionne. Et PM c'est après midi, post midi. Donc nous ce sera 14h de l'après midi. Est-ce que le webinaire est périodique ? Oui. Mais comme je vais changer le titre à chaque fois, je ne le mets pas. Est-ce que l'inscription est obligatoire ? Là, ça va être un live, donc ce n'est pas nécessaire. Lorsque vous faites vraiment un événement, lorsque vous faites un vrai webinaire où vous avez beaucoup de personnes qui doivent venir, mettez l'inscription obligatoire, ça vous permettra de récupérer des adresses e-mail des personnes éventuellement qui ne sont pas déjà dans votre liste. Ensuite, ici, la vidéo, pour les animateurs, donc elle est activée. Et pour les panélistes, c'est-à-dire pour les personnes que vous allez inviter, vous devez choisir si la vidéo est automatiquement activée ou pas. Donc si vous faites, si vous avez des invités, activez tout systématiquement. Là aujourd'hui, mon invité n'a pas souhaité avoir la caméra. Donc effectivement, on reste comme ça. Au niveau de l'audio, on laisse les deux, si éventuellement il y a quelqu'un qui doit nous rejoindre avec son téléphone. Exiger un mot de passe, là on n'en aura pas besoin. Alors, on va activer la séance d'entraînement. Alors ça, vraiment, pensez-y. Donc ici, exiger un mot de passe, ce n'est pas nécessaire. Question-réponse, on le garde, ça permet aux personnes de vous faire des questions-réponses pendant le live. Activez la séance d'entraînement, je ne savais pas ce que c'était au début. Et en fait, ça permet de vous connecter, mais de ne pas encore être en ligne. Donc ça vous permet de faire les paramétrages classiques, de voir si tout le monde vous a rejoint, et ensuite de lancer le webinaire sans que tout le monde attend, sans que vos invités voient les conférenciers qui se connectent en gros. Donc pensez à activer la séance d'entraînement et l'enregistrement automatique du webinaire, moi je le fais sur mon ordinateur. Les options avancées, très sincèrement, ce n'est pas très intéressant. Vous voyez, c'est tout simplement pour avoir d'autres animateurs. Donc là, on va le programmer. On clique juste ici. Voilà, donc là, on a effectivement le webinaire qui est programmé. Il nous manque une petite chose. Hop, on va descendre. Et ici, on peut inviter. Hop, je ne vois pas très très bien. Si je reviens, c'est vous qui n'allez plus me voir. On peut proposer ici, avoir des invités. Donc là, c'est exactement ce que je vais faire. On va ajouter un invité. Donc ici, vous mettez son nom et son prénom. Et ici, son adresse mail, ce qui fait qu'elle va recevoir directement un lien sur son site internet, sur sa page Gmail. Donc, pour ma part, je vais aller chercher le nom de l'invité. Et donc ensuite, lorsque vous allez enregistrer, comme vous le voyez juste là, elle va recevoir automatiquement sur son adresse mail une invitation. Et ensuite, vous avez ici dessous là, un lien. Et c'est avec ce lien, par exemple, si vous envoyez un mail pour dire que vous avez votre webinaire, c'est ce lien-là qu'il faudra t'indiquer pour que les personnes se connectent. Et voilà, votre webinaire est créé. On va attendre l'heure du live pour que je vous montre comment partager votre webinaire sur un groupe Facebook. Donc, je vous dis, vous allez voir juste quelques secondes pour vous. Pour moi, ça va prendre quelques minutes. Donc, là, il est 14h28 et on va donc se connecter. Tout simplement, vous faites ici, commencer ce webinaire. On attend. Vous cliquez ici sur Rejoindre l'audio. On agrandit un petit peu ici. Alors, là, vous voyez qu'il n'y a que moi et on va partager avant que mon invité se connecte. Donc, ici, vous allez dans les plus, en direct sur Facebook. Le temps de ça se connecte, hop. J'en profite pour vous montrer que, ici, ça enregistre en automatique et qu'ici, on est en mode entraînement et donc que personne ne peut me voir. Donc, là, on va désactiver le mode entraînement. On va commencer à diffuser. Voilà. Et donc, on va revenir ici pour le partager. Là, vous choisissez où vous voulez le partager. Donc, en l'occurrence. Donc, là, vous choisissez où vous voulez le partager. Donc, partager dans un groupe. Dans mon groupe Les Ambitieux du Web. Voilà. Je vous avais dit, c'est vraiment, vraiment hyper facile. Et comme vous avez vu, personnellement, je l'utilise pour faire mes lives de tous les mercredis à 14h30 dans mon groupe Facebook Les Ambitieux du Web. N'hésitez pas, d'ailleurs, à nous rejoindre dans le groupe. C'est un groupe qui est gratuit. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit like. C'est comme ça que je sais que vous aimez. Et c'est aussi comme ça que YouTube sait que vous avez aimé. Et puis, je vous invite également à aller sur mon site internet pour télécharger mon guide. Cette stratégie simple et efficace pour se différencier de la concurrence. Voilà. Vous allez là. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada